C'est marqué dans Mishpatim, Midvar Sheker Tichak, de la parole de mensonge, tu t'éloigneras. Et a priori, ce passe-fou qui vient nous enseigner l'interdit qu'on a de formuler des mensonges. Il y a un autre passe-fou qui s'est marqué aussi, Lothé Chakerou, vous ne prononcerez pas de mensonge. C'est dans un domaine plus restreint, qui est lié beaucoup au domaine commercial. Mais le principe du mensonge tel que nous, on le côtoie tous les jours. Alors on va essayer de savoir comment est-ce qu'il faut le comprendre, comment est-ce qu'il faut l'analyser. Et entre ces deux psoukhim, entre Midvar Sheker Tichak, qui est un langage qui est très large, vous voyez que la Torah elle leur peut dire clairement, et qu'elle a préféré employer son langage, on va essayer de comprendre les différentes options qu'on peut avoir et qu'on peut comprendre à l'intérieur de cette notion. Alors pour ça, d'abord, il faut se poser plusieurs interrogations de nous-mêmes, de l'approche qu'on a du mensonge. Quand on parle du mensonge, est-ce que le mensonge est forcément le contraire de la vérité ? C'est une chose qui n'est pas évidente. Il y a des mensonges permis, des mensonges interdits. On a vu des grands personnages de la Torah qui ont menti. Le premier, on a vu Akkadosh Baruch Hu, il a menti pour le shalom. Bien que l'Akbarin ne dit pas qu'il a menti, mais il a changé dans la parole, pour le shalom, pour la paix entre Abraham et Sarah. On a vu Yaakov Aminouk et Ish Emet, c'est l'homme de la vérité. Alors pour obtenir la bracha, la bénédiction de son père, il a été obligé de faire tout un stratagème. Mais on ne va pas tellement s'occuper ce soir de comprendre le mensonge permis. On va essayer plutôt de réfléchir sur le mensonge interdit. Alors c'est marqué dans la Torah Midvar Sheker, Tichak. Alors on va voir déjà à travers les enseignements du Talmud, du Shas, comment est-ce que les Chachamim, ils ont eu des enseignements à propos de ce Pasouk. C'est marqué dans la Kmara, dans le Shuvot, dans la Flamme, dans la Moutbet. C'est marqué, D'où est-ce qu'on sait que si un juge, il sait que le juge qui est avec lui, on va être dit, c'est un voleur. Bon c'est rare, c'est rare. Mais disons qu'il sait que c'est un voleur. Alors d'où on sait qu'il ne doit pas s'associer à lui dans le jugement. D'où on sait aussi que s'il y a un témoin, il vient pour témoigner, il y a un deuxième qui dit, moi aussi je suis témoin de cette affaire. Et ce témoin-là, il sait que l'autre est un voleur. C'est entendu qu'il est inapte à être témoin. D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit de s'associer à lui pour le jugement. C'est marqué, C'est marqué, C'est marqué aussi, C'est marqué aussi, D'où est-ce qu'on sait qu'un juge, il n'a pas le droit de faire asseoir devant lui un élève qui n'est pas correct, qui n'est pas à fin. Bourg ça veut dire mal démoulé. On peut dire ça. Saut, pourquoi ? Il est bête. Bon, oui. Parce que pourquoi ? Parce qu'il va influencer son jugement, il va dire des bêtises pendant le jugement ou quoi. Pourquoi ? Il faut s'éloigner de la parole de mensonge. D'où est-ce qu'on sait ? Regardez bien. Si un juge, il sent que le jugement, il est bizarre. D'accord ? C'est-à-dire, il y a un type qui se plaint, c'est normal. Un type qui dit qu'il est innocent, c'est normal. Il y en a un qui amène un shtar à un contrat, mais le juge voit que le contrat il est bizarre, il est mal fait, il ne sent pas bon. Le type qui se plaint, il est bizarre. Les deux témoins, ils sont bizarres. Ils sentent que c'est bizarre. Mais à le pi, à la ha, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout. Il y a un contrat, il y a un type qui exige, un type qui se défend et des témoins qui prouvent le contrat. Mais il se sent mal le juge. Ça peut arriver. D'où est-ce qu'on sait que s'il sent que le jugement est tordu, il ne doit pas s'associer à ce jugement ? Si le jugement est commencé, il ne peut pas s'enlever. Il n'a pas le droit. Mais s'il n'est pas rentré dedans, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne peut pas participer ? C'est marqué « Midvar Sheker Tichah » qui t'éloigne de la parole de mensonge. C'est marqué aussi un Talmide. C'est un Talmide qui est assis devant son rave, devant le juge. Chez Roesrut, chez Loishtok. D'où est-ce qu'on sait que s'il voit un mérite, il n'a pas le droit de se taire et il doit le dire. Parce que c'est « Midvar Sheker Tichak ». Il y a un mensonge qui est positif, un mensonge qui est négatif. Il y a un mensonge de dire le faux, il y a un mensonge de ne pas dire le vrai. Là aussi c'est marqué « Talmide » chez Roeshe Rabotot. Et si un élève voit que son maître se trompe, ça aussi c'est rare, mais ça arrive, il s'est trompé. Alors d'où on sait qu'il ne doit pas se taire, il doit parler. « Midvar Sheker Tichak » Tu dois t'éloigner de la parole de mensonge. Donc on voit qu'au niveau du jugement, au niveau de ce qui concerne le tribunal, la notion du mensonge, c'est une notion qui est très très précise, qui est très effective, qu'on accomplit tous les jours. Alors maintenant il y a une autre drachat qui est un peu plus compliqué. C'est marqué « Minaïm Lechnaïm Shebaou Lézi ». D'où on sait que s'il y a deux qui sont venus au jugement, et un il est habillé, très bien habillé, dans un beau costume, et l'autre il est mal habillé. Un ça se voit qu'il est riche et un ça se voit qu'il est pauvre. Alors il dit l'agmara « D'où est-ce qu'on sait qu'il n'a pas le droit de commencer le jugement tant que le riche il ne va pas donner un deuxième costume beau pour le pauvre, ou que le riche il va mettre un costume qui n'est pas beau comme le pauvre ? » D'où est-ce qu'on sait ? C'est marqué « Midvar Sheker Tichak » « Tu dois t'éloigner de la parole de mensonge. » Alors il demande l'Oriah El, il demande une question, il dit « Mais comment c'est possible ? » Il dit « On sait que quand un juge il s'assoit pour juger, d'abord il sait qu'au-dessus de sa tête, il a une épée, un glaive, le glaive du Malachamavet, de l'ange de la mort, que s'il se trompe c'est très grave. Il sait que le Géinam il est ouvert comme une trappe en dessous de ses pieds. Il sait que la Shrina, la résidence divine, elle est dans le tribunal avec lui. Il dit « Comment quelqu'un qui a tout ça dans la tête, il va s'influencer parce que monsieur il a un beau costume ou monsieur il n'a pas un beau costume ? » Si le monsieur on peut dire qu'il est venu avec une enveloppe, une belle enveloppe comme ça, remplie avec 11 ou 12 ou 13, 14 millions de dollars. Mais là s'il est venu avec un beau costume, là s'il est venu un costume moche. Il n'a pas le droit de juger tant qu'il ne les a pas habillés pareil. Pourquoi ? « Mithvar Shekertiha, tu t'éloignes du mensonge. » Avec tout ce qu'il a dans la tête, le juge quand même, c'est bizarre qu'il s'influence. Bon, on va dire quand même. Maintenant il pose une autre question, il y a encore plus forte. Il dit « Mais bon d'accord, maintenant ils ont mis le même costume. Mais le juge, il sait très bien qui c'est qu'il y avait le beau et qui c'est qu'il y avait le moche. Alors quoi ça sert ? Ils sont rentrés, il a tout de suite remarqué. Un il avait un smalto, l'autre il avait un conformama. Ça se voit tout de suite, non ? Donc il a bien compris qu'il était mal habillé. Alors pourquoi maintenant, ils vont s'influencer de dire « Maintenant qu'ils ont mis le même costume, il va dire « Ah ça y est, ça fait. » » Il dit « L'Oriail, un khidouche incroyable. » Il dit en vérité, s'il ne change pas de costume, même si foncièrement le juge, il sait très bien, qu'il y a le Géinam qui est devant lui, l'Enfer qui est devant lui, il sait très bien qu'Akadosh Burku, il est dans la salle, il assiste au jugement. Mais il y a une espèce d'influence qui ne se sent pas. Comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle « Sheker Harin ». C'est le mensonge de l'œil. Le mensonge de l'œil, c'est quelque chose qui est imperceptible. Par exemple, je vais donner des exemples, vous allez comprendre. Vous savez qu'un vendeur, s'il est bien habillé, souriant et bronzé, il a déjà 50% de la vente qui est faite. Au contraire d'un vendeur qui est mal habillé, qui sent mauvais, qui n'est pas souriant, qui fait la tête, il a perdu 50% de la vente. Le mensonge de l'œil, c'est inclus à l'intérieur. Même nous, malheureusement, quand on voit un ami qui vient chez nous, un pauvre, qui vient pour demander la Sdaka, s'il sent mauvais, ce n'est pas la même chose que s'il sent bon. Et pourtant, on ne devrait pas faire la différence. Mais qu'est-ce qu'on peut faire que... Ce qu'on trouve normal est ce qu'on trouve pas normal. Mais ça va encore plus loin que ça. Le mensonge de l'œil. Vous savez qu'ils ont découvert, les scientifiques, un truc incroyable. C'est que l'œil, il a un logiciel de fabrication de l'image qui est indépendant du cerveau. C'est-à-dire que l'œil lui-même, il peut fabriquer de l'image. Déjà le cerveau lui-même, il a un travail dans sa force d'imagination d'être capable de combler les manques au niveau de l'image. Par exemple, vous savez quand on dit quelqu'un, il voit ce qu'il a envie de voir. Avant, on croyait que c'était une formule. Un homme, il voit ce qu'il a envie de voir. Mais en vérité, un homme ne peut pas voir autre chose que ce qu'il a envie de voir. Et il ne voit réellement que ce qu'il a envie de voir. Ça veut dire quoi ? Par exemple, vous vous baladez dans la rue. Vous percevez 3, 4, 5 éléments. Mais vous ne percevez pas le reste. Le reste, vous l'avez vu ou vous ne l'avez pas vu ? Vous l'avez vu parce que votre œil, il l'a perçu. Votre œil, il perçoit à 180 degrés. Mais vous, vous êtes intéressé à certains sujets. Le reste des sujets, comment vous avez fait ? Vous avez comblé. Le cerveau, il comble les manques. Le cerveau, il fait ce travail. C'est un logiciel qui comble les manques. Comme vous avez des logiciels aujourd'hui avec les ordinateurs, vous lui donnez 2 ou 3 couleurs sur un paysage, il fait le reste des couleurs. Le cerveau, il a cette capacité de combler les manques.